Il s'apprête à bien partir le numéro 3 alors qu'on est légèrement reprise avec Furaki. Le 3 est au galop, Frivole d'Arbaz, alors qu'elle était assez bien partie. Frivole d'Arbaz qui n'est pas remise par Laurent Verva et qui disparaît. Alors que le numéro 6, Féfontaine, qui débute aujourd'hui sur le dur, prend l'avantage. Précédant Flaya Kalouma, alors que le 10 est au galop. Faragwen, la débutante, le numéro 3, Frivole d'Arbaz a été disqualifiée. Faragwen passe maintenant très en retrait. D'abord le premier tournant, sous la conduite de Féfontaine, Flaya Kalouma se rapproche à l'extérieur, Fantastique Madrick. Côté Corde, en 3ème position, Féda Genville, avec également une autre concurrente, Félicita Marie, le numéro 5. La favorite n'a pas cherché à démarrer trop vite, Furaki, on la retrouve actuellement en 8-9ème position, avec des ressources. Le 10 a été disqualifié, Faragwen, 3 et 10 disqualifié. Et devant les tribunes, c'est toujours Féfontaine qui mène, devant Flaya Kalouma, avec en 3ème position, Fantastique Madrick. Dans son dos, le numéro 5, Félicita Marie. En bonne place, côté corde, Féda Genville, le numéro 4. Quant à la favorite, Furaki, elle se décale et passe à l'attaque désormais. Furaki qui vient aux commandes de l'épreuve, un tour de l'arrivée sans avoir forcé, semble-t-il. Furaki donc, qui prend l'avantage à un tour de l'arrivée devant Féfontaine. En 3ème position, Fantastique Madrick. Flaya Kalouma reste au contact avec les premières côtés cordes, avec à son extérieur Félicita Marie, Féda Genville, le numéro 4. Dernier tour de piste abordé en tête par Furaki, alors que se rapproche fine du Colombier, le numéro 11. Elle est sage pour l'instant, fine du Colombier. Il va lui falloir le rester jusqu'au bout. Elle attaque désormais en 3ème épaisseur, alors qu'elles sont à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée. Furaki, fine du Colombier aux 2 premières places désormais, talonnée par Féfontaine, le numéro 6, avec à son extérieur Fantastique Madrick. Le numéro 1, Flaya Kalouma qui trotte sur une 3ème ligne. Nouvelle accélération de fine du Colombier qui prend désormais l'avantage. Furaki n'ayant pas voulu ou pas pu la contrer, Féfontaine reste en 3ème position avec Fantastique Madrick devant Flaya Kalouma et Féda Genville, de même que Félicita Marie. Ça va bien pour fine du Colombier avec en 2ème position Furaki, 3ème place pour Féfontaine, 4ème place pour Flaya Kalouma qui va pouvoir désormais se décaler. Puisque à son extérieur, Fantastique Madrick cède un peu, numéro 5, Félicita Marie a été légèrement contrariée et se décale maintenant pour tenter de revenir sur les premières. On aborde le tournant final, fine du Colombier qui a toujours l'avantage devant Féfontaine qui va toujours à son rythme. Flaya Kalouma venant ensuite avec Félicita Marie devant le 4, Féda Genville. On aborde le tournant final, le numéro 11, fine du Colombier. Oh on est tombé ! Une triple chute, quadruple chute dans le dernier tournant. Des images vraiment très impressionnantes. Avec des chevaux donc en liberté. C'est Furaki le numéro 2 qui a toujours l'avantage. Avec en 2ème position, fine du Colombier. On essaye d'éviter bien sûr l'une des juments en liberté, c'est Fly With Me. Avec Furaki le numéro 2 donc qui a nettement l'avantage dans une course bien sûr complètement tronquée. Franck Ouvry qui s'écarte pour laisser passer la pouliche en liberté. Furaki donc qui a très nettement l'avantage alors que Félicita Marie lutte pour les places avec fine du Colombier. On reste 100 mètres à parcourir avec Furaki donc qui a toujours très nettement le meilleur. Félicita Marie le numéro 5 qui dispose pour la 2ème place de fine du Colombier. Furaki donc s'impose dans cette compétition marquée donc par une chute très impressionnante. On va revoir ce qui s'est passé effectivement l'arrivée à Furaki le numéro 2 Franck Ouvry qui devance le numéro 5. Félicita Marie le 11 fine du Colombier termine 3ème et la 4ème place qui va revenir en très très net retrait au numéro 9 Fantasy 4 Money qui n'a pas encore passé le poteau. Ça va être chose faite et on va bien sûr prendre rapidement les nouvelles des driveurs à terre. On espère que tout le monde va pouvoir se relever sans mal mais ça a été vraiment très très impressionnant. On a vu plusieurs driveurs qui sont montés en l'air.